Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kershaw, le Noura. Ici il est dans sa version avec une lame en 3 inch. Il existe exactement le même avec une lame de 3,5 inch. Donc là la référence est 40-30, 40-35 pour la lame en 3,5 inch. C'est un couteau que je trouve tout particulièrement élégant. Plusieurs petites choses qui m'ont plu dans ce couteau là, c'est pour ça que je l'ai acheté. On va voir tout ça ensemble. L'utilisation principale de ce couteau, vous l'avez remarqué, c'est un EDC, un EDC urbain. On peut presque le qualifier de Gentleman Folder avec ce manche en acier inoxydable. C'est un couteau qui est très très élégant, avec une forme de lame encore une fois très intéressante. Entre un peu clip point, drop point, clip point on va dire. Très très polyvalente dans l'utilisation. Alors je vais vous le comparer avec d'autres modèles comme je fais d'habitude. Ici en haut, le RAT 2. Donc là tout de suite on voit, par rapport au RAT, l'élégance du couteau. Ici ça fait vraiment un peu plus tactique avec ses manches en FRN, les manches en G10. Ici un manche en acier inoxydable, ça fait plus Gentleman Folder. Un couteau élégant. Je vous le mets à côté d'un autre cœur chaud, ça c'est le Crown. Ça c'est un couteau, le Crown qui coûte de mémoire comme ça moins de 15€, 15€. Et vous avez un AC8 CR13. Enfin bon j'ai fait une revue là-dessus, regardez parce que franchement on en a pour son argent. Celui-ci le Crown. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le Noura, lame de 8 cm. Vous avez une longueur fermée de 10,5 cm. Donc c'est un petit couteau, un EDC urbain, un couteau de tous les jours. Par contre vous avez un poids de 107 grammes. Alors il y a du poids, quand on le reçoit c'est vraiment l'impression qu'on a. Alors il y en a quand même, il y en a qui n'a pas. Moi j'aime bien, j'aime bien sentir que j'ai du couteau dans la main. On sent qu'on a quelque chose dans la main et c'est plutôt pas mal. Alors oui dans la poche ça va être un petit peu plus lourd. Maintenant 107 grammes, c'est pas non plus trop lourd pour le porter au quotidien. Alors l'acier, c'est du 8 CR13 MOV. D'où le coût. Pour 32 euros, c'est difficile d'avoir un acier autre que du 8 CR13 MOV. Alors c'est un acier tout à fait correct pour l'utilisation qu'on va en avoir de ce couteau. EDC urbain, préparation de nourriture, couper un peu de saucisson, ouvrir des boîtes, couper des paquets, enfin voilà, couper du cordage sans aucun problème. Gros avantage, c'est que c'est hyper facile à rattraper. Le 8 CR13, franchement, vous rentrez chez vous, un petit coup sur de la céramique, un petit passage au cuir et c'est reparti. Même s'il a durabilité du tranchant, voilà, ça va pas durer des heures. Mais pour les tâches du quotidien, c'est largement suffisant. Alors, vitesse de coupe, je vous montre, voilà, sortie de boîte, rasoir, j'ai juste passé un petit coup au cuir, mais vraiment nickel. Donc, vous avez remarqué, c'est un couteau qui a été dessiné par Dimitri Sinkiewicz, donc qui a fait des couteaux pour zéro tolérance. J'ai fait une revue dessus, le 0452, il a aussi fait le 0454 pour zéro tolérance. Et là, c'est Kershaw, donc zéro tolérance et Kershaw, même compagnie, qui a fait appel à Dimitri Sinkiewicz pour le dessin de ce couteau. Et je trouve que le dessin est particulièrement bien réussi. Donc, la référence, vous avez une émouture creuse, alors c'est légèrement hollow. Donc, c'est pas mal, vous allez avoir un tranchant assez fin. Et une forme de lame très polyvalente, voilà, j'adore ces formes de lame. Je trouve qu'une bonne zone plate ici, pas mal de belly, une bonne pointe. Assez fine, mais pas trop, ça va pas être trop fragile. Vous avez un léger revêtement grisâtre, imitation titane sur la lame. C'est joliment fait. Ça protège la lame. Ça va bien glisser dans la matière. C'est vraiment, voilà, c'est joliment fait. Vous avez du Jinping sur le dessus de la lame. Donc, vous en avez sur la poignée et qui continue sur l'avant de la lame. C'est pas mal du tout. Franchement, un bon Jinping, ça rentre bien dans le pouce. Le pouce se retrouve vraiment très très bien calé à l'intérieur. C'est vraiment bien fait. Autant des fois, ça glisse, mais là, franchement, c'est pas mal. On a une très bonne prise en main sur ce couteau. Vous avez remarqué, c'est un flipper. On a le flipper qui vient se caler ici. Du coup, l'index, aucun risque qu'il glisse sur la lame. Et ce qui fait que le couteau, on a vraiment une excellente prise en main. C'était vraiment une des interrogations que j'avais sur ce couteau au début, avant de le recevoir. Et regardez, moi, taille de main moyenne. Les quatre doigts, il va vraiment bien se caler. Avec ce flipper ici, l'index, il ne bouge pas. Bon Jinping sur le dessus de la lame. Et vraiment nickel. Franchement, là-dessus, rien à dire. L'alignement de la lame, c'est un couteau encore à 32 euros, mais c'est parfait. Voilà, pour moi, c'est un plus. La lame, elle est vraiment hyper bien centrée. Bonne finition générale, même si on va voir après, il y a deux, trois petits trucs. Bon, après, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors, l'ouverture, c'est un flipper. Alors, ce n'est pas le meilleur des flippers. Vous avez une détente qui est assez faible. Vous voyez ? Donc, du coup, il faut un petit peu d'entraînement, à mon avis. Mais sur le skyline, j'avais eu le même problème, qui est un cœur chaud également. Si vous faites juste ça, vous n'arriverez jamais à l'ouvrir. Il y a du jimping ici. Mais si vous juste, voilà, vous faites ce mouvement-là avec votre doigt. Je vous dis tout ça parce que si vous le commandez, si vous le recevez et vous l'essayez, vous allez tout de suite, vous allez dire, mais ça ne marche pas comme flipper. Et en fait, ce n'est pas la technique qu'il faut. Il faut appuyer, exercer une pression haut et bas. Et ça s'ouvre. Donc, un petit peu d'entraînement sur le flipper. Voilà, c'est un des... Un reproche qu'on pourrait faire sur ce couteau. C'est à savoir. Maintenant, avec un peu d'entraînement, on y arrive. Voilà. Alors, le gros plus sur ce couteau, ce sont des rondelles. Alors, ce n'est pas des rondelles en bronze. Ce sont des KVT. KVT, Kirchhovelet, O-City, Technology. Donc, généralement, c'est des roulements à billes. Comme sur les zéro tolérance. Pour un couteau à 32 euros et avoir ces rondelles-là avec un roulement à billes. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Mais c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a fait l'acheter aussi. J'adore ce système. Ça me donne un couteau hyper souple. À la fermeture et à l'ouverture. Vous voyez ? Voilà. On arrive à le fermer comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal pour un couteau qui est fabriqué en Chine. D'avoir ces rondelles-là en KVT. Voilà. C'est vraiment le plus qu'il y a sur ce couteau. Alors, j'essaye d'accélérer un petit peu. Parce que je ne voudrais pas que ça fasse plus de 10 minutes. Pour ne pas que vous vous endormiez. Donc, la poignée. C'est une poignée qui est vraiment intéressante. Donc, c'est de l'acier. C'est du 410. Acier inoxydable. Qui a été légèrement creusé. Avec une finition imitation titane à l'intérieur. C'est très bien fait. Franchement, c'est joli. Bon, ça, j'aime un peu moins la marque. La Kershaw. C'est le clip. Clip ceinture réversible pour les gauchers. La vis du pivot. Voilà. Qui a été un petit peu travaillée aussi. C'est pas mal. Sur le dessus également. Imitation titane. Vous avez du jimping à l'arrière. Qui vient se caler dans la paume de la main. Vraiment, c'est un couteau qu'on a hyper bien en main. C'est bien fait. Alors, pas de trou pour la dragone. Vous avez remarqué. Mais ils ont fait une ouverture à l'arrière. Et on peut passer une dragone quand même. Alors, est-ce que je veux bien faire le focus ? Autour de l'axe du pocket clip. Voilà. On peut passer la dragone. Donc, c'est pas mal. Bon, moi, j'en mets pas. Mais pour ceux qui sont des adeptes de la dragone, c'est plutôt pas mal. Voilà. Un petit plus aussi. Ça a été pensé. Ça a été travaillé. Alors, je vous montre juste le côté du frame. Je ne vais pas encore parler du frame. Frame lock. Mais regardez. Ici, vous avez deux lignes horizontales. Et à l'arrière, vous n'en avez qu'une. Et c'est le frame qui fait office de deuxième ligne dans le prolongement. Tout dans le pocket clip. Franchement, c'est assez élégant. Pour un couteau de ce prix-là, encore une fois, je trouve que c'est assez joliment fait. C'est vraiment très joli. Alors, le lock. C'est un frame lock. Parfait. Franchement, rien à dire. Fermeture 50%. Pas de grip. Alors, il est légèrement creusé ici. Mais il ne ressort pas. Donc, pour le choper avec le pouce, c'est très possible. Ça peut être un petit peu galère, encore une fois. Un peu d'entraînement. Vous voyez, on peut avoir le pouce qui glisse assez aisément. Mais autrement, vraiment pas de grip. Zéro jeu. Zéro jeu au ébat. Zéro jeu latéral. Parfait. Vous voyez. Et il n'y a pas de... Ça ne colle pas. Voilà. Vraiment nickel. Alors après, deux, trois petits soucis de finition sur ce couteau. Je vais dépasser les dix minutes. Je me dépêche. Vous voyez, là, au niveau du frame. Voilà. Bon, après, c'est vraiment... C'est des petits détails. Mais je vous montre. Vous voyez, là, il y a eu un peu de... Voilà. Petit souci de finition. Bon, c'est pas grand-chose. Ça n'empêche pas de l'utiliser. J'adore le clip. Pour une fois, voilà. Je suis vraiment... Je trouve que c'est vraiment élégant. Tout dans le prolongement du couteau. Dans le prolongement de la poignée. Voilà. C'est vraiment un couteau joli. Alors, je termine là-dessus. Rapport qualité-prix. Franchement, sur un site bien connu de tous. 32 euros. 32 euros. Vous avez un couteau vraiment très, très élégant. Très polyvalent. Hyper facile à utiliser. Qui fera peur à personne. Il y a eu du travail qui est fait dessus. Dimitri Sinkiewicz. Franchement, il fait des couteaux juste magnifiques. C'est du cœur chaud. C'est fabriqué en Chine. Vous avez un acier. Le 8CR 13 MOV. C'est pas le meilleur des aciers. Mais après, ça s'affûte très, très facilement. Voilà. Vraiment un couteau à découvrir pour le prix. Bon, allez. Je m'arrête là. J'espère que la revue a été intéressante. Que ça vous a plu. Et à très bientôt sur ma chaîne. Salut. Sous-titrage ST' 501